Si Romain Dauduic se présente sans muscles, sans poils, même s'il regrette l'époque des chanteurs populaires, son humour caustique sur lui-même a fait la différence des seuls en scène de cette édition 2018 du Hoff. Voilà, je signe des autographes à poils, c'est ce que je fais. Certes, à la veille de son dernier show avignonné, Romain s'est prêté au jeu de nos questions, entre deux dédicaces et offrant son affiche fétiche. Oui, vas-y, oui, oui ! Bonjour ! C'est tellement dur de choisir la bonne musique pour commencer un spectacle. Non, je sais, on dirait pas comme ça, mais moi là, j'ai tout essayé, quoi. Et vous voyez, au final, après avoir tout essayé, je suis arrivé à une espèce de conclusion, une évidence. Oui, 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 c'est la seule musique qui va être ma gueule. Payé pour mater un mineur, et pas ses deux ans de tôle. Et attention, là, hop, 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 on vient de passer à quatre. Si, si, j'ai vu t'as regardé, coquin. En fait, contrairement aux apparences, là, je suis majeur. Donc, j'ai le droit d'être là. Bon, jusqu'à 19h. Après, pour moi, c'est pipi, les dents et au lit. C'est vrai, on a eu une très bonne moyenne, je suis très chanceux, je suis très content. On a rempli à la force du poignet en tractant, mais c'est vrai qu'on a réussi à faire de très beaux chiffres, beaucoup de complets. Donc, pour un premier festival d'Avignon à 19 ans, je dois avouer que, même pour moi, c'est inespéré. Romain Polanski. Donc, au choix, hein, soit j'ai le prénom d'une gamine de 6 ans, soit j'ai le prénom du mec qui rêve de la niquer. Non, je suis d'accord, on ne sait que choisir. Ah, bah oui, oui, du coup, évidemment, pour celles qui seraient intéressées. Moi, au niveau de mes mensurations, je mesure 1m80 pour 70 kilos. Pas ! Pas ! Et... Pas ! Non ! Le festival d'Avignon m'a apporté, voilà, beaucoup de choses, mais j'avais aussi beaucoup travaillé avant. J'avais joué à Paris, à Lyon, au Thé du Bouy-Bouy, au Complexe du Rire, à Lyon, ou encore au Blanc-Manteau à Paris. Et c'est surtout à ces endroits-là que j'ai pu tester un maximum depuis un an et demi. Et maintenant, donc voilà, la suite, c'est encore de faire évoluer la chose. Et ça fait un an et demi, du coup, que je travaille avec Jocelyn Flippot, qui est donc mon metteur en scène. Et c'est vraiment en duo, on collabore vraiment artistiquement pour la revanche des crevettes. Et sur l'internet, j'ai appris qu'avoir le sum, ça voulait dire être dégoûté et que le swag signifiait être stylé. Exemple d'utilisation de ce vocabulaire de merde. Alors les anciens, soyez attentifs, vous allez pouvoir frimer au club de briques. Imaginons que j'ai un rendez-vous galant. Pour aller à ce rendez-vous galant, je passe deux heures à trouer mon jean, à faire des revers pour qu'on voit bien mes chevilles, je boutole mon col de chemise jusqu'en haut, histoire d'être sûr de ne pas pouvoir respirer, résultat, j'ai le swag. La fille, pardon la fille, la... Zouze. Voilà, on apprend des trucs sur l'internet. La Zouze ne vient pas, elle me pose un lapin. Je ne sais pas comment vous dites, un lapin, un rabbit. Probablement, résultat, j'ai le sum. Et j'ai froid aux chevilles. Mes parents ont vu le spectacle, parce que là, tu parles d'eux. Mes parents l'ont vu 2000 fois. Non ouais, mes parents ont vu le spectacle. Là encore, ça va aujourd'hui, parce que je ne suis pas trop méchant avec eux. Il fut un temps, j'avais un sketch, ils auraient pu me déshériter. Ça aurait été logique. Je crois qu'il faut passer aux apparences. Je pense qu'on peut avoir un corps de crevettes. Et un cœur de requin. Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'aimais pas les jeunes, mais... C'est pas vrai. Non, en vérité, pendant très longtemps, le seul jeune que je n'aimais pas, c'était moi. Surtout parce que je n'étais pas aussi cool et musclé que Jason. Parce que je préférais écrire des textes tout seul dans ma chambre qu'allait faire du football américain. Et surtout parce que pour fuir le regard des gens, je suis allé sur scène. Là, au moins, avec la lumière, je ne vois personne. Et ce n'est pas plus mal. La revanche des crevettes, c'est mon histoire. Parce que c'est l'histoire d'un petit mec frêle, tout maigre, qui s'en est un peu pris plein la gueule dans sa vie sur plein d'axes différents. Et en fait, moi, c'est comment dans ma vie de crevette, j'ai réussi à m'en sortir. Parce que ce n'est pas tous les jours simple. Ce n'est pas tous les jours simple de s'assumer, d'assumer ce qu'on fait, d'assumer ce qui nous arrive. C'est un spectacle qui parle de s'assumer. Il y a quelqu'un qui avait dit ça une fois, ça m'avait beaucoup touché à la fin du spectacle. Il m'avait dit que c'est une potion magique pour tous ceux qui ont besoin de s'assumer. Et je le ressors maintenant parce que c'est vrai que je trouve que c'est à l'image de ce que j'ai envie de faire en tout cas. Une potion magique. Merci. 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 Merci.